Alors on va démarrer cette discussion, on va faire circuler la parole, je vais peut-être passer le micro un peu aussi dans la salle, on n'a qu'un micro là ce soir. Voilà, Emmanuel Vissin nous a rejoints, vous pouvez également l'applaudir. Alors avant de faire circuler la parole dans la salle pour démarrer cette discussion, François Martouré vous nous disiez en introduction ne pas connaître au préalable Haïti, d'avoir découvert à travers l'oeuvre de Lionel Trouillot qui a laissé ce petit Parisien, donc comme vous disiez, réaliser son film. Vous filmez Haïti, vous filmez la beauté d'Haïti, la dignité de ce peuple sans aucun exotisme, comment on arrive quand on ne connaît pas un pays, qu'on découvre son histoire à travers une oeuvre littéraire, à avoir ce regard et cette ligne directrice qui devait être là dès le scénario. Je crois simplement par curiosité et respect. Peut-être, je vous laisse vous présenter votre acteur. Emmanuel Vilsin est donc Haïtien, il vit à Paris maintenant et son histoire n'est pas parallèle la salle du héros du film, mais enfin elle a des échos et voilà donc que ça a été une rencontre par étapes et ça fait trois ans que le film a commencé à germer dans nos esprits curieux et respectueux mais aventureux quand même et voilà et donc c'est une bonne rencontre avec Emmanuel. Bonsoir et merci d'être venu, d'abord je dois vraiment vous remercier, ça me fait toujours plaisir de vous voir aussi nombreux pour ce film, c'est déjà un soutien et donc c'est une très belle aventure comme a dit François, pour moi déjà, qui suis Haïtien moi-même, qui a vécu ces événements de 2004 avec cette même conscience qui réclame de la justice sociale, qui réclame de la liberté, qui réclame de vivre dans un pays où les droits sont respectés et ce film m'a curieusement replongé dans cette Haïti là, mais grâce à ce regard de François Martorell, ce regard de conteur, je n'ai pas eu devant moi un pays meurtri, bien au contraire je n'ai pas eu ce port au prince meurtri, ce port au prince à la poudrière que j'ai connu mais j'ai eu un témoignage vivant, dans ce film tout m'a transporté dans un élan où c'est la vie qui qui règne, où c'est l'envie de vivre, le besoin de vivre et ce film témoigne de cette jeunesse là, de cet avenir qu'on recherche tous en Haïti. Encore merci beaucoup d'être venu, ça me fait plaisir de vous voir tous ici, non ? Ce dont parle un tout petit peu Emmanuel, c'est qu'on a tous des idées préconçues sur ce qu'on ne connaît pas en général et il y a bizarrement vis-à-vis de Haïti une série de clichés qui tiennent à quelques images phares, bien sûr, tous en ouverture le tremblement de terre, la misère, la pauvreté, la corruption alors que c'est un pays très pauvre qui a beaucoup de problèmes économiques et politiques mais qui est un vrai pays avec des élites intellectuelles et artistiques extraordinaires proportionnellement probablement le plus impressionnant dans le monde actuellement le nombre de toits d'écrivains, de peintres, de musiciens qui existent là-bas et tout ça fait impressionnant alors évidemment, comme partout et comme chez nous ici il y en a vraiment des géniaux que 10% c'est un peu comme les charcutiers mais en tout cas, c'est franchement le socle de toute cette aventure qui n'a pas été simple à réaliser parce que j'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps, plus d'argent plus de capacité de me tromper justement puisque j'étais dans un territoire pas vraiment connu et plus de capacité aussi d'aller dans tous les détails humains qui fleurissent sans arrêt dans cette vie haïtienne comme dans toutes les autres vies bien sûr mais là d'une façon plus impressionnante parfois et ce que, enfin disons que si notre film permet à vous tous de lire le roman de Lionel Trouillot ça ce serait pas mal et de connaître aussi d'autres écrivains et poètes haïtiens pas seulement ceux qui sont à l'Académie Française mais euh... mais ça... parce que franchement, non franchement non, je dis rien alors peut-être une première question intervention dans la salle alors monsieur oui d'abord moi j'ai été tout à fait ému parce que j'ai connu pour Prince il y a 20 ans enfin 95, 96 et cet extraordinaire pays cette... volonté de vivre cette... cette joie de vivre comme vous le dites monsieur est là et dans le film ce contraste haïtien entre Pétionville en haut là de Fort-au-Prince avec ces 4-4 qui descendent le matin à 5-6 heures du matin pour amener les enfants à l'école et puis euh... et puis c'est... là où vous vivez avec votre frère et tous ces quartiers c'est tout à fait émouvant mais ce que je n'ai pas compris c'est qu'il y a une partie qui est tournée en Guadeloupe et je vois pas... enfin je connais aussi un peu la Guadeloupe j'ai... 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 j'ai pas remarqué à quel endroit et c'était la question que vous l'avez posée rires ça a été tout l'art de la décoratrice de pouvoir avec nous tous de découvrir des endroits où on pouvait se croire à Trois-aux-Prince bien sûr on a tourné en Guadeloupe parce que la région Guadeloupe a été essentielle dans la production du film avec France 3 Cinéma elle a participé vraiment très généreusement à cette histoire haïtienne mais avec quelque chose qui les touchait dans l'histoire qui les touchait dans l'aventure et qui euh... et donc ceci dit la Guadeloupe est donc une région française et elle correspond à... à ces modes de financement qui font que les régions euh... peuvent subventionner des films à condition qu'il dépense deux fois plus dans le pays que ce qu'on nous donne voilà Alors euh... il y a quelque chose que j'aimerais ajouter sur cette question de la Guadeloupe et d'Haïti c'est que euh... on est... on est juste à côté en Haïti, Guadeloupe, Martimique même la République Dominicaine d'ailleurs on a beaucoup de choses en commun on se ressemble énormément on ne se connaît pas et... et François Martouré a eu dans... dans... avec tout le... le génie de son travail euh... de faire en sorte que Guadeloupéens et Haïtiens se retrouvent ensemble et voilà, se retrouvent euh... sur euh... une même traîche de fond pour jouer... pour jouer euh... cette histoire... euh... ce moment euh... ce moment d'histoire en Haïti et ça m'a fait vraiment quelque chose euh... vraiment sur le tournage quand j'ai vu des Guadeloupéens qui n'ont pas vécu 2004 euh... chanter euh... que nous là on allait, nous pas paix, nous pas j'en paix et là... et on sentait en même temps qu'ils... de leur côté ils avaient quelque chose aussi euh... ils avaient beaucoup de choses à exprimer ils avaient aussi euh... beaucoup de griefs à faire sortir et... et tout de suite on... on a senti ce rapprochement là et... et très vite on voyait pas qui est Guadeloupéens, qui est Haïtiens euh... euh... mais mettre de tout euh... en dehors de ça euh... euh... que ce soit au niveau de la Guadeloupe euh... euh... on cherche toujours cette différence là euh... on cherche toujours cette question où l'Haïcien est euh... comme vous le savez tous euh... une figure euh... euh... la figure principale de l'altérité caribéenne quoi donc on est euh... euh... on est Haïtiens et les autres sont Guadeloupéens, Martiniquais euh... euh euh... euh euh... 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 Guanais, Dominicains Et donc là, ça a été vraiment une culture commune, beaucoup de partage, beaucoup d'échange. Non mais il y a aussi entre la Guadeloupe et Aïki, ce que j'ai découvert très modestement, c'est qu'au moment de la guerre contre Napoléon qui a libéré le pays, en 1804, il y avait des groupements de Guadeloupéens qui sont venus les aider. Et puis en sautant deux siècles, pratiquement, pendant le tremblement de terre, la Guadeloupe a été d'une solidarité extraordinaire avec Haïti. Et puis c'est vrai qu'il y a ce rêve un peu d'une république que les Haïtiens ont pu conquérir, et qui fait rêver certains Guadeloupéens, en tout cas. Donc il y a ces liens. Et puis encore une fois, ce travail purement artisanal qui a pu réunir les deux pays autour de ce travail. Question. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Donc félicitations pour le travail. La question que je me posais, c'est comment vous avez fait pour rencontrer Emmanuel Vissin ? Est-ce que c'est sur internet, casting, ou bien sûr, par rapport aux pièces de théâtre qu'il a déjà joué ? De hasard. Non, en fait, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est par Peter Kassovitch, je crois. Qui était, au début du long processus de production du film, m'a aidé à faire le développement, puis ensuite, etc. Jusqu'à Serge Guest, qui est là, de Crescendo Film, qui a été le producteur un peu malheureux d'hériter une aventure difficile, mais qui, en même temps, a permis de la terminer. Donc, la rencontre avec Emmanuel, par exemple, ça s'est fait en plusieurs étapes. C'était au début de l'envie et de la conception et du long cheminement chaotique pour une forme de scénario que nous avons rencontré Emmanuel. Et puis, après, je suis parti en opérage. Et puis, j'ai voulu rêver aussi à d'autres possibles, Lucien, avant de... etc. Et en cherchant, et en Guadeloupe, et en Haïti. En tout cas, la majorité des acteurs, effectivement, sont haïtiens, mais avec tous les figurants guadeloupéens et quelques acteurs guadeloupéens aussi. Quand je suis revenu à Paris, je me suis dit peut-être bien que c'est lui. Et pas un manque d'imagination, je l'ai pris, quoi. Alors, quelqu'un d'autre dans la salle ? Monsieur ? Je voulais savoir, par exemple, si ce film, vous allez le passer à Haïti, est-ce que ça peut poser des problèmes pour les gens, la situation, ou comment ça se passe à ce moment-là-bas ? On a certainement aidé par le parrainage vraiment amical, affectueux de Lionel Trouillot. On a eu toujours un accueil assez formidable, là. Et à tous les niveaux de l'échelle sociale, si je peux dire. À la fois dans les quartiers où nous sommes allés, par exemple, un quartier réputé, infréquentable, la Cité-Soleil, où on a tourné l'arrivée des bateaux des pêcheurs, par exemple. On devait avoir d'autres scènes, j'ai coupé au montage, mais comme là où ils habitent, dans le bidonville de Canapé Vert, en même temps, on a eu l'aide du gouvernement haïtien de l'époque, en nous donnant des gendarmes pour ouvrir la route, pour ne pas prendre 4 heures d'un endroit à un autre. Globalement, malgré toutes les difficultés d'organisation qu'on peut imaginer, on a été accueillis de façon très positive tout le temps. Non, sans doute, moi je pense qu'ils étaient étonnés de voir qu'un film se tournait à Port-au-France, mais surtout, ils étaient très émus que ce soit le roman de Lionel Trouillon. Je crois que ces éléments-là, avec plus de complexité sans doute, ont quand même fait que notre tournage aussi difficile fut-il d'abord, on a été très très bien accueillis, il me semble. Il n'y avait pas eu de fiction tournée à Port-au-Prince, ce n'était que la plupart du temps des reportages ou des documentaires. Et puis encore une fois, c'est une ville de plusieurs millions d'habitants, quand on tourne un film dans une telle ville, une petite équipe aussi importante soit-elle, on était quand même assez nombreux, ça passe presque inaperçu souvent. Sauf dans les endroits où on doit tourner, et dans ces endroits d'ordre, encore une fois, on a été accueillis de façon très généreuse. Lionel Trouillon est haïtien ? Ah oui, oui, c'est Victor Hugo haïtien. Non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Non, mais de la sortie... Oui, de la diffusion du film, en fait. La diffusion du film en Haïti. Oui. La diffusion en Haïti. Non, je n'ai pas compris. La diffusion du film en Haïti. Alors, la diffusion du film en Haïti, il n'y a pas de circuit de distribution en Haïti. Ici, il y en a beaucoup, mais vous voyez qu'on est quand même réduit à deux salles en Paris. Il n'y a pas de cinéma. Hein ? Il n'y a pas de cinéma. S'il y en a un qui vient d'être inauguré, mais qui va être pris dans des circuits commerciaux, probablement. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de circuit de distribution, pas de salles. Nous avons présenté le film à Port-au-Prince il y a deux ou trois mois, qui a été accueilli. Il y avait 250 personnes, avec beaucoup d'émotion, parce que ça raconte quand même des moments de leur histoire et de leur ville. Donc, la situation politique actuellement fait qu'il va y avoir probablement des élections là-bas, que le mouvement d'Avalas, dont on parle un peu dans le film, et les partisans d'Aristide ne sont pas morts du tout, et qu'on va attendre un petit peu que comment se passent ces élections, mais on va également proposer au circuit des Alliances françaises, il y a six salles possibles, pour pouvoir faire que le public haïtien puisse venir voir, ou ait envie de voir ce film. On n'a pas d'autres hypothèses pour l'instant, mais ça c'est prévu, qu'on diffuse le film quand même dans différentes villes d'Haïti, et à nouveau à Port-au-Prince. Mais il n'y aura pas d'exploitation dite normale. Alors, monsieur, oui. La magie du cinéma, c'est de pouvoir enchaîner et lier dans un même espace des espaces venant d'endroits différents, et c'est peut-être un peu indiscret de demander d'en savoir plus que ce que vous avez dit déjà. J'aimerais en particulier savoir si les lieux de vie qui structurent le film ont tous été filmés en Haïti, ou certains reconstitués en Guadeloupe, ou trouvés en Guadeloupe, pour évoquer des lieux authentiques d'Haïti. Vous pouvez ne pas répondre. Non, non, il n'y a rien de secret, mais de magique là-dedans. Non, non, mais dans la construction d'un film, tout est fiction. Même si on essaie de respecter la réalité dans laquelle cette fiction s'inscrit. en effet, il y a certains décors qui ont été reconstitués en Guadeloupe, notamment l'épicerie. Mais on ne montrait pas l'extérieur tellement. Donc là, on avait la liberté de pouvoir faire un point de pitre. Sinon, à chaque fois, vous savez, dans cette histoire, enfin non, dans un film, on présente une porte, on l'ouvre, on est dans un pays, et puis on la referme, on est dans un autre. C'est artisanal. Simplement, effectivement, on s'est efforcé dans le choix des lieux, des lieux de tournage, mais d'essayer de raconter cette histoire qui nous a été inspirée par le roman, tout simplement. Donc, il y avait des lieux obligés. Bon, mais la villa des médecins est vraiment en Haïti. La Pétionville. La Pétionville. La majorité des lieux, et les lieux qu'on a découverts, par exemple, la poursuite des deux frères dans les labyrinthes, étant en Guadeloupe, et la fuite des deux jeunes gens étant en Haïti. Non, oui, ça. Non, oui, ça, ce sont des aspects de travail assez simples, simplement. Effectivement, par exemple, la scène des manifestations, c'était problématique, parce qu'on ne pouvait pas trouver un tel endroit en Haïti. En plus, on trouvait plus simple et plus cohérent de provocation en faisant ce genre de manifestations vivantes, comme ça. Donc, on les a trouvées dans un terrain qu'on a réaménagé un peu près d'un ancien aéroport. Ce n'est pas simplement de la ruse ou des astuces pour vous déconcerter. Il faut savoir si vous en reconnaissez. Le bureau de tabac vous connaissiez jadis. Et puis, en plus, nous avions aussi cette obligation et cette volonté de tourner aussi en Guadeloupe, bien sûr. Mais la partie de cette nature extraordinaire qu'on voit quand vous roulez en voiture, etc., c'est plutôt en Haïti ? Tout est en Haïti, oui. C'est magnifique. Tout est en Haïti. La majorité des extérieurs sont en Haïti, bien sûr. C'est magnifique. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été choisi pour le rôle de Little Joe ? Pourquoi est-ce que dans ma propre vie, je ne suis pas Little Joe, aussi ? Et ça m'a poussé à réfléchir sur beaucoup de choses. Moi-même, venant de quartiers pas faciles, de familles pas désiréritées, mais modestes également. Donc, dans toute vie, je pense que ce qui va déterminer souvent sa route, son chemin, c'est... Dans une famille, tout le monde peut être Little Joe, tout le monde peut être Lucien. Donc, à un moment, c'est une fenêtre qu'on essaie de passer, c'est une rencontre qu'on fait dans sa vie, c'est une réflexion qu'on nourrit depuis toujours qui arrive à porter ses fruits, en fait. et je crois à ce côté universel de ces deux personnages, en fait. Pas que à Haïti, donc c'est partout, quoi. Partout, il y a cette... Il y a toujours cette route qu'on emprunte et qui fait qu'on devient tel ou un tel, quoi. Donc, c'est tout simplement... Vraiment, moi, j'ai beaucoup pensé à ça, et ça a d'ailleurs nourri mon personnage pour que je ne me sens pas trop imposteur sur le rôle de cet étudiant qui a ce caractère brillant, non-violent, pacifique, également. Voilà. Alors, il y avait un monsieur... ...